Nous allons avoir une journée et déjà une matinée extrêmement dense et chargée. Je remercie beaucoup les intervenants de cette matinée. Nous allons commencer par entendre Pierre-Yves Laffont. Pierre-Yves Laffont est maître de conférences en histoire et archéologie à l'université de Rennes 2. Il va nous parler du bâti paysan en France et au Royaume-Uni en essayant de dresser un essai de bilan historiographique comparé. Merci, monsieur Laffont. Vous avez la parole. Merci. Je voulais commencer par remercier les organisateurs de la journée de m'avoir invité à celle-ci. La communication que je vais présenter se propose de dresser un bilan historiographique comparé de l'étude des constructions en pans de bois pour l'habitat paysan pour un large second Moyen-Âge, qui ira du XIIIe siècle jusqu'au début de l'époque moderne, en France, en Angleterre et au Pays de Galles. On laissera de côté le reste du Royaume-Uni. L'objet social qui est au centre de cet exposé, c'est l'habitat paysan, un habitat entendu ici au sens d'habitation, l'habitat finalement de tous ceux qui poussent la charrue, pour eux ou pour d'autres, soit l'immense majorité de la population durant ces siècles. Avec tout de fois une très grande diversité des situations socio-économiques, pour reprendre Marc Bloch, il n'y a pas un, mais des paysans. Des simples manouvriers, sans train de labours, sans bétail ou presque, travaillant essentiellement pour les autres, jusqu'aux gros fermiers, ce qu'on appelle les Yeomen, dans les îles britanniques, dont la situation les place parmi les élites rurales, aux côtés, voire au-dessus de la petite aristocratie rurale ou des bourgeoisies urbaines ayant des maisons au champ. Et entre ces deux extrêmes, on trouve bien évidemment toute une hiérarchie. Alors, ces maisons paysannes, on va les trouver dans des contextes d'habitat très différents. Alors, habitat entendu cette fois au sens d'organisation du peuplement, dans des habitats groupés, au sein d'agglomérations villageoises, voire de villes, ce qui pose d'ailleurs la question de la définition du rural. Qu'est-ce que le rural dans les sociétés pré-industrielles ? On va les trouver donc des habitats en habitat groupé, en habitat en hameaux ou en habitat isolé. La répartition de ces différents types d'habitats varie d'ailleurs selon les régions des deux pays concernés, même si très souvent ces différentes formes ont coexisté, même si les historiens et les archéologues du peuplement ne l'ont pas toujours bien perçu. Alors, cet habitat paysan, il se compose dans la parcelle maisonnée, qui est donc le centre de l'exploitation, et qui est plus ou moins vaste, la maison pour habiter le paysan et sa famille, famille plus ou moins large, toutes les infrastructures nécessaires à l'exploitation, c'est-à-dire les espaces pour stocker les récoltes, les espaces pour héberger le bétail, les espaces pour garder le matériel, et puis tout un ensemble d'équipements divers, puis marres, fumières, fours, etc. Alors, les espaces pour abriter les récoltes et les animaux peuvent former un seul bâtiment avec la maison d'habitation, c'est typiquement la Longhouse des îles britanniques, ou au contraire, être dispersés dans différentes constructions. Et aux côtés du système agraire, évidemment, la situation dans la hiérarchie socio-économique influe fondamentalement dans la morphologie de cet habitat paysan. Alors, nous intéresse ici aujourd'hui un choix technique spécifique pour la construction des bâtiments de la parcelle maisonnée, le pan de bois. On le sait, d'autres matériaux sont possiblement mis en œuvre dans l'habitat paysan, la pierre, la terre, cuite ou crue. Le pan de bois, d'ailleurs, est généralement associé à un matériau en dur, sous forme de solin ou de mur bahut. Et dans la parcelle maisonnée elle-même, on peut trouver, lorsqu'il y a plusieurs bâtiments présents, peuvent être mis en œuvre des matériaux et des techniques constructives diverses. Il faut rappeler d'ailleurs que le pan de bois n'est pas la seule technique constructive utilisant du bois qui peut être mise en œuvre dans les parois des bâtiments ruraux durant le son au Moyen-Âge. On pensera aux techniques d'empilage par exemple. Alors, voyons dans un premier lieu la question pour les îles britanniques du point de vue tout d'abord des historiens de l'architecture. Alors, l'intérêt des savants pour l'habitat paysan est né au Royaume-Uni dans les dernières années du XIXe siècle, dans le cadre des Folklives, ce qu'on appelait les Folklives Studies. Il faut rappeler qu'un peu partout en Europe, à la fin du XIXe siècle, l'étude du monde paysan qui jusque-là avait été ignorée est prise en charge par les folkloristes. Alors, dans ce cadre, un certain nombre de travaux locaux vont ponctuellement s'intéresser à la construction rurale en bois. Une date importante est sans doute 1916, la publication de l'ouvrage de l'architecte et l'histoire de l'architecture innocente qui consacre trois chapitres au pan de bois dans son ouvrage fondateur, The Development of English Building Construction. C'est un ouvrage fondamental pour l'histoire de l'architecture dans les îles britanniques. Mais, finalement, au sein de l'étude des habitats ruraux, l'étude des habitats élitaires reste prépondérante. Jusque dans les années 1930, d'ailleurs, les inventaires qui sont publiés par les agences gouvernementales, comme la Royal Commission on the Historical Monuments of England, qui est chargée à partir de 1908 d'inventorier, de documenter les bâtiments du Royaume-Uni, susceptibles de présenter un intérêt archéologique, architectural ou historique, ces inventaires sont à cet égard signifiant. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, ils ne vont quasiment pas prendre en compte les exploitations paysannes qui pourtant parsèment les campagnes du Royaume-Uni. Alors, la situation, dans les années 1930, où quelques historiens, économistes, plutôt historiens d'économie, quelques historiens de l'architecture britanniques, vont se détourner des résidences élitaires au profit de l'habitat paysan. Seul nouvel intérêt, il se nourrit de plusieurs choses. De l'héritage des folk life studies du XIXe siècle, d'une curiosité renouvelée des milieux savants britanniques pour la vie quotidienne et le cadre matériel des sociétés pré-industrielles, l'essor de la géographie humaine et régionale dans les îles britanniques, et puis l'influence aussi du marxisme. Et ces nouvelles préoccupations scientifiques, elles vont rejoindre plus largement une nostalgie qui traverse la société britannique dans les années 1930, une nostalgie pour le monde rural traditionnel, alors traditionnel entre guillemets, parce qu'il apparaît clairement qu'une évolution irrémédiable a été engagée depuis le XIXe siècle, dans les îles britanniques, et l'impact de cette évolution est évidemment considérable sur le paysage des campagnes et notamment le paysage bâti. Et en 1940, paraît un livre fondamental, encore celui du géographe et folkloriste Eowarth C. Peat, The Welsh House Study in Folk Culture, qui a un travail pionnier sur l'habitat paysan, qui bénéficie à sa sortie d'un très large écho, et dans le prolongement du travail de l'ouvrage de Pitt, dans les années 1940-1950, on va voir se multiplier les publications sur l'habitat paysan produites par des chercheurs indépendants ou des associations, alors à différentes échelles, la paroisse, le comté, voire des régions plus larges. On peut mentionner ainsi, toujours pour le pays de Galles, la grande enquête qui est menée par Cyril Fox, alors le Raglan, dans le monde Moussher, dans les années 1941-1948, qui permet d'inventorier 470 maisons de paysans, datées, avec les moyens qui étaient ceux de l'époque, du début du XVe siècle au XVIIIe siècle, dont un certain nombre de bâtiments à pont de bois. Et à partir des années 1950, les agences gouvernementales qu'on évoquait tout à l'heure, elles aussi commencent à enregistrer ce type de bâtis. Alors une date déterminante aussi est en 1952, la fondation du Vernacular Architecture Group, qui va donner une impulsion nouvelle à la recherche. Alors c'est une association qui a une dimension à la fois nationale, nationale dans le sens particulier, que celui du Royaume-Uni, mais qui est aussi structurée en groupes régionaux et qui vise à fédérer les acteurs de la recherche sur la question. Et ce groupe va jouer un rôle moteur dans le développement de l'habitat qu'on appelle désormais vernaculaire à partir des années 1950, avec toute la diversité évidemment que peut recourir ce terme. Cet intérêt nouveau qui naît dans les années 1930 pour l'habitat paysan, le bâti paysan, débouche à la fin des années 1930 sur la création de musées, de musées présentant des habitats paysans du Moyen-Âge au XIXe siècle, soit reconstitués, soit démontés, puis remontés. Alors il s'inspire du modèle du musée suédois de Skansen, fondé en 1891, et parmi les musées au Royaume-Uni montrant des bâtis paysans, notamment des bâtis à pont de bois, on peut citer le musée de Sainte-Fagans, fondé en 1948 au Pays de Galles, j'en ai mis un exemple ici, ou le World and Downland Living Museum, fondé en 1967 à Singleton dans le West Sussex. Alors, malgré une première synthèse, celle de Fred Crossley en 1951, mais qui finalement est assez faible, les travaux et les publications sur le pont de bois rural, élitaire et non élitaire, et puis rural entendu au sens très large, va se développer surtout à partir de la seconde moitié des années 1950, surtout sous forme de monographie locale, mais en 1965, J.T. Smith propose déjà un gros article de synthèse sur l'Angleterre, où il met en évidence l'existence de groupes techniques différents selon les régions. Le groupe technique pour le pont de bois, bien sûr. Les publications se multiplient à partir des années 1970, autour de chercheurs comme Smith, Moonby, Ewate, Alcock, Mason, etc. Des publications sous forme d'articles dans des revues, des revues locales de sociétés, ce qu'on appellerait des sociétés savantes en France, ou nationales, comme Vernacular Architecture, la revue du groupe du même nom née en 1971, l'Archaeological Journal, Post-Medieval Archaeology, ou une revue spécifiquement dédiée à la construction en pont de bois, de Mortis Antennen, qui est parée de façon continue depuis 1994. Des catalogues d'expositions aussi, Timber Frame Buildings, notamment coordonnées par Richard Harris en 1981, des monographies, avec une particulièrement importante, celle de Nat Alcock, paru en 1993, People at Home, qui concerne un village du Warwickshire, où l'auteur va associer à la fois le dépouillement de plus de 400 inventaires après décès, les archives de l'abbaye de Stonley, et l'étude d'une cinquantaine de maisons en pan de bois. Il y a aussi un certain nombre de synthèses, à partir des années 1969, Ewitt, West, Mason, la première vraie synthèse d'ampleur, on la doit à Ronald Brunskill, un grand historien de l'architecture britannique, grand spécialiste de l'architecture vernaculaire. Alors c'est une synthèse, la première synthèse sur le pan de bois, mais là encore un pan de bois entendu au sens très large. Alors durant toute la seconde moitié du XXe siècle, les méthodes d'analyse des bâtiments qui sont mises en oeuvre sont celles classiques de l'histoire de l'architecture, avec une chronologie relative qui est appuyée sur l'examen externe des vestiges, et sur des datations par comparaison typologique et stylistique, ce qui débouche sur l'établissement de modèles typochronologiques. Toutefois, à partir des années 1960, il y a une vraie rupture méthodologique, car les chercheurs britanniques vont commencer à recourir à ce moment-là, de façon massive, à la datation d'endrochronologiques, sur du bâti paysan bien avant la France. Et le Vernacular Architecture Group va jouer un rôle déterminant, justement, dans l'application de la dendrochronologie au petit patrimoine rural. Ce nouvel usage de la dendrochronologie va évidemment profondément renouveler la datation de ce bâti, va surtout beaucoup vieillir celui-ci, et des campagnes de datation systématiques qui ont été engagées au Royaume-Uni à partir de la fin du XXe siècle ont mis en évidence le nombre relativement élevé de maisons d'habitats paysans, encore en élévation, d'habitats paysans médiévaux encore en élévation, du début du XIVe siècle pour les plus anciens. Alors l'état de conservation est généralement partiel, néanmoins on en recensait déjà plus de 3100, juste pour l'Angleterre et le Pays de Galles, au début des années 2010, et encore uniquement pour les maisons présentant des charpentes à crocs. C'est vraiment le modèle architectural emblématique de la recherche britannique sur l'habitat paysan ancien, mais il y a d'autres types de construction en pan de bois qui relèvent d'autres techniques et qui sont encore à dater aujourd'hui. Alors entre la France et le Royaume-Uni, la chronologie et les acteurs divergent sensiblement. Dès le XIXe siècle, on le sait, les historiens de l'architecture en France se sont intéressés à la construction en pan de bois, mais pour des raisons avant tout idéologiques, leur attention s'est focalisée sur le bâti urbain le plus prestigieux, laissant à l'arrière-plan le bâti rural modeste, donc le bâti paysan pour l'essentiel. Et au fond, les historiens de l'architecture française issus du monde académique ne vont guère changer de vision tout au long du XXe siècle dans le choix des bâtiments étudiés. En revanche, depuis la fin du XIXe siècle, les études folkloristes intégraient peu ou prou l'habitat paysan, ce qu'on appelle la maison paysanne, la maison de pays, avec des travaux ponctuels d'inventaire, d'études, notamment pour le pan de bois dans les régions où celui-ci était le plus visible. On pensera à l'Alsace, on pensera à la Normandie, par exemple. De même, les géographes vidaliens et post-vidaliens, comme Albert de Manjon, intégraient dans leurs travaux l'habitat paysan, mais les questions de techniques constructives y restaient quand même très secondaires. Néanmoins, à la fin des années 1930, la rencontre entre les études folkloristes, l'ethnologie de la France naissante et dans une certaine mesure la jeune école historique des Annales donne naissance autour d'une personnalité exceptionnelle, celle de Georges-Henri Rivière, au Musée des Arts et Traditions Populaires. Établi à Paris, le Musée national des Arts et Traditions Populaires va jouer un rôle déterminant dans l'essor de la culture matérielle du monde paysan ancien en France, dont, bien sûr, l'habitat. Et durant les années de l'occupation, profitant de la politique agrarienne du gouvernement de Vichy, du soutien apporté par celui-ci à l'architecture régionaliste, eh bien, les ATP et Georges-Henri Rivière vont lancer un vaste chantier d'inventaire à l'échelle de la France, un vaste chantier d'inventaire de l'habitat paysan, de l'habitat rural, plutôt, et paysan avant tout. C'est ce que l'on appelle l'enquête d'architecture rurale, ou le chantier 1425. Il s'inscrit dans une tradition antérieure d'enquête conduite par l'État sur l'état de l'habitat, de l'habitat rural, a été évoqué tout à l'heure l'enquête de Fauxville. Mais l'enquête d'architecture rurale est divers des enquêtes antérieures par le choix d'une approche strictement monographique. Et surtout, le chantier 1425, qui dépasse de très loin les enquêtes plus anciennes, par son ampleur, sa qualité, et par la place donnée à la dimension ethnographique. Plus de 1 600 maisons aux bâtiments agricoles ont été étudiées, parmi ceci un certain nombre de maisons en pan de bois. L'enquête a été menée sur le terrain par de jeunes architectes. Elle présente certes des limites, mais elle a permis néanmoins de documenter, de façon parfois très étroite, des bâtiments qui ont aujourd'hui totalement disparu ou qui ont été irrémédiablement modifiés. Alors, complétée à la fin des années 60, au début des années 1970, par le successeur de Jean-Henri Rivière, Jean Cuisenier, les archives du chantier 1425, sont la base de la célèbre collection publiée entre 1970 et 2001, l'architecture rurale française, qui est vraiment la collection de références encore aujourd'hui pour cette question. Alors, si le chantier 1425, on peut considérer qu'il est la première grande rupture dans l'étude de l'habitat paysan en France, la deuxième grande rupture, sans doute, c'est la naissance du service de l'inventaire, de l'inventaire général, au sein du ministère de la Culture, au milieu des années 1960. Celui-ci va engager une documentation à grande échelle du bâti rural sur tout le territoire national, selon une méthodologie rigoureuse, systématique. Alors, si dans un premier temps, les inventaires réalisés vont surtout se préoccuper des seules maisons nobles et autres manoirs, les inventaires vont progressivement, assez rapidement, s'ouvrir aux bâtis paysans, et notamment aux bâtis à pont de bois. Alors, avec certes des limites, là encore à cette étude, une couverture plus ou moins régulière du territoire, une qualité très variable des notices, qui sont parfois très sommaires, mais néanmoins, outre quelques synthèses, il en a été évoqué pour la Sologne, les enquêtes de l'inventaire offrent une masse considérable de sites enregistrés et une récolte très abondante de documents photographiques pour des sites, là encore, qui ont aujourd'hui soit disparus, soit été très dégradés. En témoigne d'ailleurs le volume de l'inventaire de la région Bretagne à paraître sous peu, consacré à l'architecture en pont de bois dans le pays rhennais. Il faut noter aussi, toujours au sein du ministère de la Culture, qu'avec le développement des premières mesures de protection au titre des monuments historiques sur du bâti paysan, les premiers travaux de chercheurs des monuments historiques sur la question. Il y avait déjà eu des études, elles ont été évoquées tout à l'heure, dans les années 1940, commandées par les monuments historiques sur le pont de bois, mais qui concernaient surtout le pont de bois urbain. Cette question est traitée de façon plus approfondie par les monuments historiques. Ensuite, on pensera aux travaux coordonnés par Martine Diot sur l'habitat en Brest, paru en 2005. Alors parallèlement, il faut noter dans les années 1960-1990, hors du cadre académique, hors du ministère de la Culture, la très forte activité de chercheurs locaux sur la question de l'habitat du paysan ancien. Ils sont de formation diverse, ils s'inscrivent dans le prolongement des folkloristes de la première moitié du XXe siècle, mais aussi et surtout dans le prolongement des travaux des arts, des traditions populaires ou des ethnologues de l'école des hautes études en sciences sociales. Leur engagement, il résulte aussi la prise de conscience inéluctable de la disparition de la société paysanne traditionnelle, entre guillemets. Ils s'inscrivent aussi dans le contexte idéologique particulier la fin des années 1960, le régionalisme, la valorisation des sociétés rurales traditionnelles vues comme contre-modèles à la société capitaliste ou les premières prises de conscience écologiques. On citera évidemment les travaux de la Béjean-Garnoray en Franche-Comté ou de Marc Grosdevaux en Alsace, des activités qui ont été bouchées dans les deux cas sur des écomusées, celui de Nancret dans le Doubs, celui d'Hungersheim dans le Haut-Rhin qui tous accueillent des maisons de bois démontées puis remontées. Alors que les musées de maisons finalement vont rester exceptionnels en France par rapport à d'autres pays européens. Ces chercheurs plus l'inventaire vont être à l'origine aussi d'utilisation de la dendrochronologie pour l'habitat rural modeste. Alors en France, l'application de la dendrochronologie à l'habitat paysan avait été appelée de ses voeux dès 1971 par Pierre de Martin, un géographe spécialiste de l'habitat rural. Toutefois, il faut attendre quand même les années 1980 pour les premières campagnes de datation d'endrochroniques sur l'habitat paysan avec des pécrivurseurs en Alsace encore, on peut citer les travaux de Marc Grosdevaux et de Jean-Jacques Chline sur du bâti à pan de bois et puis le service de l'inventaire en région centre tout début des années 90 mais pas sur du pan de bois là. En réalité, la pratique s'est quand même diffusée surtout à partir des années 2000 en complément d'études architecturales et documentaires classiques. Les résultats obtenus à ce jour sont quand même très loin de ceux obtenus au Royaume-Uni même s'il y a quelques exemples très prometteurs. On a évoqué l'Alsace, ça a été évoqué la Sologne tout à l'heure. Je citerai les Pays de la Loire aussi où un inventaire conduit dans les années 2010 dans le canton de Sainte-Suzanne par Christian David et Nicolas Foineau a permis de mettre en évidence des constructions à pan de bois datées entre le XIVe et le XVe siècle selon les cas et transformées en construction en pierre au XVIe siècle. Alors toutefois en France comme ailleurs s'impose quand même une grande prudence vis-à-vis des datations d'endrochronologiques. Elle nécessite un choix pertinent des échantillons à dater. Elle nécessite une étude archéologique fine. On peut évoquer le cas très significatif à mon avis de l'étude de la maison Malichek dans les Landes de la commune de Sarbes dans les années 2000. L'analyse d'endrochronologie qui avait été conduite avant le démontage de cette maison pour son transfert à l'écomusée de Marquese il montrait pour les états les plus anciens un état 13ème pour les états les plus anciens d'élévation un état 13ème et un gros chantier 15ème. Or la fouille des sols qui a été réalisée après le démontage de la maison a montré que la maison avait été en réalité construite au XVIIe siècle avec des bois réemployés. Donc ce qui pose évidemment la question aussi de la place de l'archéologie dans l'étude du pan de bois rural. Alors voyons tout d'abord la question pour les îles britanniques. Alors dès les années 1930 au Royaume-Uni se sont mises en place quelques fouilles d'habitats paysans mais le mouvement s'accélère considérablement à partir des années 1950 autour d'une thématique c'est des athènes medieval villages les fouilles se multiplient fouilles d'extensions extrêmement variables en réalité sur des sites abandonnés à la fin du Moyen-Âge voire à l'époque moderne en Angleterre et au Pays de Galles. Dans ce cadre les archéologues vont eximer de nombreux vestiges avec des bâtiments à haussature bois même si et surtout c'est quand même une archéologie de la Longa House et de la Charpente à Croc ce sont des modèles qui vont vraiment préoccuper avant tout les archéologues britanniques. Alors évidemment il n'y a plus de bois mais seuls subsistent les structures maçonnées ou excavées qui renseignent les élevations. Néanmoins dès les années 1960 les données issues de ces fouilles archéologiques vont être comparées aux données issues des études en architecture vernaculaire ce qui va permettre de proposer des restitutions d'élévations pour les sites fouillés inversement les archéologues vont permettre de revoir la chronologie parfois en la vieillissant des techniques constructives utilisées en architecture vernaculaire. Alors l'essor de l'archéologie préventive au Royaume-Uni dans les années 1970 va livrer de nouveaux sites même si les données principales ont été acquises dans les opérations d'archéologie programmées dans les années 1950 1980 l'archéologie de la période moderne qui se formalise très tôt au Royaume-Uni dès les années 1960 dans ce qu'on appelle la post-médievale archaeology va livrer aussi des sites archéologiques de maisons en pan de bois en revanche l'archéologie du bâti au sens où on l'entend aujourd'hui avec un protocole scientifique très particulier appliqué au bâti paysancien reste relativement peu développé au Royaume-Uni les années 1970 et 1990 vont voir se multiplier les micro-opérations d'études archéologiques avant démolition sur le bâti rural encore en élévation notamment du pan de bois mais ce sont des opérations généralement ponctuelles dans le temps dans l'espace avec souvent peu de moyens et souvent peu publiés c'est lié à leurs conditions de réalisation alors du point de vue des archéologues français l'étude archéologique de l'habitat paysan au travers de la thématique de l'habitat déserté dans le prolongement des études britanniques et allemandes est un des piliers fondateurs on le sait de l'archéologie médiévale française au début des années 1960 des années 1960 jusqu'au début des années 90 un certain nombre de sites d'habitats paysans du second Moyen-Âge ont été fouillés mais la nature des sites retenus très souvent des sites groupés de montagnes ont amené les archéologues à s'intéresser avant tout à l'habitat en pierre l'habitat lourd pour reprendre le terme de pierre chonu avec quelques exceptions ponctuelles en Alsace là encore dans les années 1980 alors c'était encore plus exceptionnel parce que c'était de l'habitat moderne qui a été fouillé ce qui était vraiment rarissime pour l'époque en France mais globalement à cette époque l'étude de l'habitat rural en bois est reléguée au Moyen-Âge même si les historiens des textes présentaient dans les sources écrites et iconographiques surtout des 14e et 15e siècle du 16e siècle aussi à fortiori l'importance des constructions en bois même si ces textes sont lacunaires évidemment et même si la maison n'était quand même généralement pas au coeur des préoccupations des historiens ruralistes alors en France l'essor de l'archéologie préventive à partir des années 1980 surtout a amené à un changement de paradigme le nombre de sites étudiés en milieu rural s'est considérablement multiplié surtout ceux-ci présentent désormais une beaucoup plus grande diversité et parmi ceux-ci les archéologues identifient désormais un nombre très important de sites bâtis en pan de voie même s'il subsiste évidemment des ambiguïtés sur les interprétations les exemples les peut-être les mieux étudiés à ce jour sont à chercher en Lorraine je pense avec des exemples à partir du XIIIe siècle je sens fouille de Valange Autius entre deux cours ou en Picardie le site du Bélé au XIVe siècle alors les élevations en bois évidemment disparues mais subsistent pour les sites les mieux conservés les solins ayant porté les structures de bois parfois ces données archéologiques ont pu être comparées avec des sources iconographiques je pense à Valange là encore et aux travaux de Franck Gérard et Jean-Marie Blazing où les résultats de la fouille ont été comparés au célèbre dessin de l'abbé d'Eschternach Jean-Bertels du XVIe siècle alors en France comme au Royaume-Uni l'archéologie du bâti appliquée au bâti paysan ancien en point de bois reste très peu développée à ce jour les archéologues du bâti sont intéressés avant tout à l'habitat urbain aux édifices religieux aux sites élitaires les actes du colloque de Tour de 2011 sur le pan de bois qui fait un bilan de 30 années de recherche sur la question témoignent quand même de cet état de fait mais on pourra citer quelques exceptions parmi d'autres je pense aux travaux d'Yvan Ferraresso en Lorraine par exemple et puis on pourrait trouver des points de comparaison très intéressants aussi dans les études qui sont menées sur l'habitat de la petite et moyenne aristocratie rurale je pense en Anjou notamment et qui offre des points de comparaison intéressants des études en archéologie bâtie des points de comparaison intéressants pour le bâti paysan alors pour conclure la recherche anglaise sur la question du pan de bois rural évidemment apparaît très nettement plus avancée que la recherche française avec une masse considérable de publications même si à mon sens ce n'est pas exemple de travers et notamment le rapport entretenu entre l'archéologie du bâti et la dendrochronologie néanmoins le regard qu'on peut porter sur cette historiographie la prise en compte des apports de l'archéologie préventive depuis les années 1980 les renouveaux météologiques récents l'archéologie du bâti la dendrochronologie la relecture des sources écrites et iconographiques l'apport des travaux sur le pan de bois urbain et bien tout ça amène pour le cas français à divers constats et à proposer diverses pistes de réflexion premier constat la place du pan de bois dans les campagnes du second moyen âge dans l'espace français actuel c'est à dire le royaume de france plus ses marges germaniques au nord et à l'est semble largement sous-estimé celui-ci a été remplacé en de nombreux points du territoire par la construction des constructions de pierres donc le pan de bois a disparu souvent de notre champ de vision au sein de l'habitat vernaculaire conservé sa place doit être revalorisée cartographiée et quantifiée plus finement et puis la chronologie de son développement doit aussi être questionnée on peut s'interroger aussi sur la question de l'essor ou au contraire du recul du pan de bois dans les campagnes du second moyen âge question qui peut être interrogée sous différents angles on peut en suggérer quelques-uns sans aucune volonté évidemment d'être exhaustif ici un angle technique tout d'abord dans quelle mesure l'amélioration à la fin du moyen âge des techniques de charpenterie permet-elle à des paysans on va dire modestes ou moyens d'accéder au pan de bois construction durable et moins coûteuse en matériaux que d'autres en matériaux bois que d'autres moins sophistiqués en l'économique aussi auquel on peut songer quel lien entre l'adoption du pan de bois et l'adaptation des paysans aux évolutions des marchés économiques pour le dire autrement peut-on établir un lien entre le passage de bâtis de tradition alto-médiévale à des bâtis en pan de bois de haute technicité dans les espaces ruraux qui bénéficient de l'accroissement des demandes urbaines en produits agricoles ce qui pose évidemment indirectement la question des modèles culturels modèles urbains modèles seigneuriaux ce qui pose aussi indirectement la question des artisans au village et la prépondérance à côté de l'autoconstruction des charpentiers dans la construction paysanne médiévale ce que laissent d'ailleurs supposer les sources écrites dans un certain nombre de régions de France angle environnemental aussi est-ce que l'essor ou le recul du pan de bois rural est un marqueur d'un état de fait environnemental et évidemment la question de la disponibilité des bois d'oeuvre et notamment des bois d'oeuvre long ce qui pose aussi la question du marché des matériaux marché des matériaux de construction neuf mais aussi marché des matériaux de récupération enfin dernier je m'en arrêterai là dernier angle auquel on peut songer aussi c'est l'angle juridique est-ce que la maison en bois est un bien meuble ou un bien immeuble ou est-ce qu'elle est les deux à la fois et cela renvoie évidemment au phénomène du déplacement de maison qui est bien attesté par les sources écrites au moins depuis le 11ème siècle dans diverses régions de France et en vous remerciant de votre attention un grand merci à Pierre-Yves Laffont de nous avoir présenté un peu ce panorama sur l'état de la recherche nous allons poursuivre dans une seconde intervention qui va nous être donnée par le tandem de Philippe Sosnovska et Paolo Charouadas Philippe Sosnovska est archéologue et docteur en histoire de l'art et archéologie à l'université libre de Bruxelles chercheur post-doctorant dans cette même institution et il collabore en tant qu'expert avec le département patrimoine archéologique du service public régional de Bruxelles urbanisme et patrimoine on lui doit une thèse sur les matériaux de construction utilisés à Bruxelles entre le 13ème et le 19ème il a publié plusieurs articles sur l'usage de la brique et ses mises en oeuvre sur l'habitat bruxellois dont certains sur la thématique spécifique des caves et il est rejoint en cela par Paolo Parjouan Charouadas docteur en histoire art et archéologie chercheur à la Bruxelles Archaeological Survey et auteur d'une étude archéologique architecturale et historique des caves et salbasses à Bruxelles mais je pense qu'il va aussi nous élever au-dessus du niveau du sol merci en tout cas à vous deux de nous présenter cette contribution consacrée essentiellement au béquinage d'Anderlecht avec une analyse archéologique d'entre-choréologique et un regard comptable sur un pan de bois rural 15ème 18ème merci merci beaucoup monsieur le président donc on va en Belgique à Bruxelles et plus exactement du côté d'Anderlecht alors le bâtiment qu'on va vous présenter est l'objet d'une étude intensive bien que par intermittence depuis 2010 et j'insiste là-dessus pour rendre à César ce qui est à César c'est un travail collectif transdisciplinaire donc vous voyez nous sommes deux à présenter mais il y a toute une série de noms qui approchés voilà crachés dans le micro s'il vous plaît ça va comme ça ? oui très bien donc vous voyez qu'il y a toute une série de noms qui suivent les nôtres et donc c'est pour bien souligner qu'il s'agit d'un travail collectif et transdisciplinaire alors je suppose que tout le monde sait ce qu'est un béguinage mais à tout hasard je me permets quand même de le préciser donc un béguinage c'est un bâtiment enfin c'est une institution qui accueille des béguines les béguines selon l'expression consacrée sont des semi-religieuses c'est-à-dire que contrairement aux nonnes elles ne prononcent pas de vœux elles vivent en communauté doivent par ailleurs gagner leur vie par leurs propres moyens et sont soumises à une règle parce que généralement les béguinages sont soumis à une autorité de tutelle ici en l'occurrence à Anderlecht on n'a pas affaire à un béguinage tel que probablement l'image va vous venir en première intention à l'esprit ces grands béguinages urbains comme on peut les voir dans les grandes villes de Belgique et de Hollande on a plutôt affaire ici à un petit béguinage rural qui a abrité 8 béguines et qui appartient à la typologie des béguinages couvents donc on se trouve à Anderlecht donc on est dans un village des environs de Bruxelles à quelques kilomètres au sud-ouest qui aujourd'hui fait partie qui a été complètement rattrapé par l'urbanisation de la ville et donc en milieu urbain Alors très rapidement vous dire que voilà le centre historique de la commune d'Anderlecht ancien village présente toute une série de bâtiments très anciens et c'est tout à fait exceptionnel à Bruxelles les anciens centres villageois ont été pour la plupart assez fortement bouleversés et pour le dire franchement plutôt détruits il se fait que le centre d'Anderlecht a été plutôt préservé pour des raisons que je ne peux pas vous dire ici parce que ça prendrait trop de temps mais donc vous voyez sur cette carte vous avez la collégiale Saint-Pierre et Saint-Guidon au milieu qui était donc l'autorité de tutelle du béguinage et notre bâtiment enfin le complexe béguinal se trouve juste au nord tu peux montrer peut-être avec voilà alors on continue pour ne pas perdre de temps donc voici le béguinage plus ou moins dans son état actuel donc à gauche le plan de l'architecte communal et à droite une vue de la fin du 18e siècle qui est si vous voulez la fin de l'évolution puisque le béguinage a été fondé en 1252 et là nous sommes à la fin du 18e siècle et c'est le produit final d'une longue évolution et le pan de bois que nous allons aborder maintenant avec vous se trouve dans l'aile enfin se trouve dans le bâtiment voilà que Philippe est en train de vous pointer donc le bâtiment occidental et en fait ce premier bâtiment qu'on va vous présenter a été englobé dans un bâtiment en briques au début du 18e siècle de toute façon on abordera cette question là lors du phasage tu peux y aller bon je l'ai dit grosso modo en général j'ai la voix qui porte alors pourquoi ce bâtiment a été préservé très sommairement parce que donc il a servi de béguinage jusqu'en 1796 et lors de la loi de suppression des béguinages la municipalité d'Anderlecht a fait valoir que ce béguinage servait principalement à accueillir des vieilles dames avec peu de revenus et que ce béguinage faisait un peu office d'institution caritative et c'est dans ce contexte que l'occupant français a restitué le béguinage à la commune et qu'il est devenu ensuite un hospice il a servi jusque dans les années 1930 avant de devenir un musée et c'est la raison pour laquelle le béguinage est parvenu jusqu'à nous tu peux continuer souligner quand même une grande grande restauration assez invasive qui a été réalisée dans les années 70-79 bon malgré je dirais la charte de Venise on a allègrement remplacé des pans entiers de murs en allant rechercher des briques sur d'autres sites ce qui fait que l'étude aujourd'hui du bâtiment au niveau des maçonneries extérieures est rendue extrêmement mal aisé heureusement les parties intérieures ont été relativement bien préservées et de ce côté là il faut bien souligner que les restaurateurs ont été assez ont été assez efficaces et protecteurs donc je vous l'ai dit on a commencé à intervenir sur ce site en 2010 et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant je te passe la parole donc je vais vous présenter finalement les résultats de ces différentes études archéologiques en sachant que d'autres seront programmées durant l'année 2020 puisque le musée va subir une restauration complète donc c'est une affaire à suivre et d'autres résultats seront probablement très certainement engrangés à partir de mars 2020 alors pour vous présenter de manière générale l'évolution finalement de ce béguinage il y a quatre grandes phases la phase la plus ancienne est matérialisée par ces murs de façade un mur intermédiaire de refend avec une cheminée ce béguinage donc là a été construit on a revu notre date on a eu des résultats avant le colloque donc deux ou trois jours avant le colloque on avait proposé un 15e siècle puisque en 2011 il y avait eu une étude à MSC14 sur des éléments de bois qui nous proposait une première moitié du 15e siècle et de nouveaux prélèvements nous amène aussi sur le 14e siècle donc retenez un 14e siècle première moitié 15e ce béguinage fut dans un second temps agrandi vers l'ouest avec l'adjonction d'une cheminée puis un agrandissement et une pétrification dans le premier quart du 18e siècle qui est matérialisé ici par cette couleur rouge et enfin ce que vous voyez en bleu c'est finalement la grosse campagne de 1974 grosse campagne de restauration alors le bâtiment du pan de bois daté donc du 14e la première phase début du 15e siècle et bien c'est une habitation je dirais bicellulaire avec un rez-de-chaussée et un étage sous-comble séparé par un mur de refond qui en même temps accueillait une cheminée et donc on a un espace bicellulaire tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage étage sous-comble pour une superficie au sol de 50 mètres carrés ce qui nous porte une superficie complète je vais dire habitable sous-comble à 100 mètres carrés alors le problème que nous avons dans le cadre de cette étude mais qui sera peut-être finalement la future restauration apportera je l'espère des informations ce sont les accès et toutes les fenêtres etc puisque le bâtiment est encore utilisé comme un musée et donc entièrement chaulé pour partie mais donc on a pu situer un escalier mais on n'a pas encore vraisemblablement d'idées pour la disposition des portes d'accès extérieur alors la mise en oeuvre des façades bien on a une façade en pan de bois qui est relativement bien préservée numéro T5 et donc on a finalement cinq fermes deux fermes de façade en pan de bois avec fort heureusement ce que vous voyez là dans la partie inférieure c'est un reste de sablière qui a été préservée et englobée dans une façade de donc de 1700 du premier quart du XVIIIe siècle le bâtiment se développe à partir d'un solin et vous voyez finalement une trame secondaire relativement simple un solin de 35 cm d'épaisseur qui reçoit les sablières les poteaux montants et les poutres maîtresses sont solidarisés par des éléments de tenons passants et la partie supérieure du bahu conserve encore sa sablière haute vous avez ici une ferme de façade on a encore conservé mais ceux-ci seront à l'étude pendant la dernière phase en tout cas à partir de 2020 des torchis avec encore posé sur Eclisse et Palençon les planchers la structure portante des planchers le plancher comme structure portante pardon ici est encore entièrement préservé ce qui en fait un des planchers c'est un des pans de bois les plus anciens j'ai oublié de le préciser quand même c'est le pan de bois le plus ancien bruxellois à l'heure actuelle et en Belgique ça fait partie des pans de bois identifiés à l'heure actuellement comme un des plus anciens également l'assemblage des solives aux poutres se fait à l'aide finalement de chevilles qui sont traversantes on n'a pas les solives sont simplement posées sur les poutres maîtresses les lames de plancher quant à elles sont plutôt datées du 18e siècle donc de la grande phase de rénovation et d'agrandissement du premier quart du 18e siècle alors en termes de charpente la charpente est solidarisée au niveau des combles les fermes de charpente sont solidarisées dans la partie supérieure au poteau montant de nouveau avec cette non-passant le type de charpente on est sur une charpente à ferme et panne sur portique vous pouvez voir donc sur cette diapositive l'assemblage finalement de ces assoliers qui est particulier avec les jambes de force et le deuxième niveau d'entrée qui se fait par des chevilles et par les faces inférieures comme vous pouvez le voir ici alors pour nous ça a été relativement fort intéressant parce que c'était pas du tout connu chez nous ce type de d'assemblage et depuis lors en fait on commence à en retrouver à Bruxelles rue de Flandre dans une maison donc là on est en milieu urbain également avec ce type d'assemblage par chevillage par les faces inférieures alors vous avez un autre cas rue de Relebé 33 qui n'a pas encore été étudié mais qui présente le même type d'assemblage et donc on pense qu'on est plus ou moins dans on pourrait être sur des datations qui sont proches alors on a aussi pas mal travaillé sur les toitures on a pu montrer par l'étude des pannes enfin des pannes le premier niveau de pannes qu'on avait un toit débordant d'environ 40 cm que ce toit on a encore toute une partie des chevrons qui sont préservés l'étude des chevrons ont pu on a ces éléments de clous en fait qui indiquent la pose des lattes pour la pose de la toiture en question et on s'est fort intéressé finalement à la couverture en tant que telle on se doutait qu'il y avait du chôme mais ce qu'on a voulu faire c'est qu'on a voulu le prouver alors on a été on a travaillé avec Hugues d'Outre-le-Pont qui malheureusement est décédé sur on a prélevé dans toutes les infructuosités des parties supérieures de la face supérieure des chevrons et des pièces de bois qui étaient en contact avec la toiture on a préservé tout ce qu'il y avait dans ces infructuosités et en fait il y avait une telle concentration de céréales qu'on a pu déterminer qu'il y avait un toit de chôme et qu'on était sur une toiture céréale du seigle le seigle étant une des céréales les plus utilisées en tout cas dans nos régions les plus cultivées dans nos régions donc on a pu finalement lier matériellement le toit de chôme à notre béguinage alors pour les les éléments d'équipement on a cette cheminée centrale la partie que vous voyez là est le fruit d'une reconstruction qui est probablement en 18ème siècle mais le coeur de la cheminée les briques qui sont mises en oeuvre c'est le seul endroit dans la bâtisse où on a un usage de briques pendant la période médiévale et bien est encore préservé avec cependant des réfections comme il est logique d'avoir dans ce type de structure alors on a la supposition peut-être d'un reste de porte mais qui n'a malheureusement vous voyez l'état donc c'est un musée la porte ici pourrait être peut-être d'origine quoi qu'on a un problème avec notre solin quand on regarde ça de plus près mais les bois qui sont mis en oeuvre je vais y revenir très vite par après ce sont les mêmes essences que ceux utilisés dans notre pan de bois mais donc c'est peut-être un reste de porte mais on n'en a pas de certitude alors dans la partie supérieure on a retrouvé deux fenêtres que vous pouvez voir ici donc elles étaient doubles voilà et avec un élément de coulissage pour le panneau alors bon on est ce panneau-ci est à l'étude et devrait être aussi daté on va essayer de dater l'ensemble mais donc on a quelques éléments d'éclairage alors au niveau des essences on n'est pas du tout dans une essence de type chaîne que l'on retrouve quand même relativement souvent à Bruxelles mais plutôt sur des essences locales secondaires ici les identifications d'essence montrent un usage de prunus donc mérisier ou cerisier et du frène qui est l'essence utilisée de manière générale pour tout ce qui est structurel dans notre pan de bois alors en termes de débitage le débitage est relativement simple je vais dire économique c'est du bois de brun ils ne se sont pas préoccupés à en enlever l'écorce tout est encore là pour les poutres maîtresses on a un débitage avec un outil de type H sur ce que vous pouvez voir ici au niveau des solives c'est l'usage préférentiel de nos charpentiers à l'exception pour vous pouvez le voir ici pour les solives ou pour les éléments d'ossature secondaire du sillage donc là vous pouvez voir en fait finalement c'est un tronc qui est simplement coupé en deux et qui a servi à la construction de cette ossature vous pouvez voir l'assemblage ici en fait de la fenêtre alors je passe la parole à Paulo alors on a la chance de disposer d'une série de comptabilité quasi complète bon il y a quelques carences concernant le béguinage entre 1460 et 1797 ce qui est vous le reconnaîtrez assez rare pour ce type de bâtiment des comptes extrêmement bien tenus qui était le compteur ou comptable était un des chanoines de la collégiale voisine qui était l'autorité de tutelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure des comptes bien organisés en chapitres avec systématiquement un chapitre des dépenses liées aux travaux et aux réflexions menées au béguinage alors outre la classique utilisation des comptes comme moyen de datation et je le dis déjà au passage parce que j'aurai peut-être pas le temps de le dire après que dans le cas des différentes phases de ce béguinage les comptes et les datations d'endrochronologiques ont parfaitement matché se sont correspondus parfaitement et donc outre ça en fait ce qu'il est possible sur base de ces comptes c'est d'éclairer donc Philippe vous a dit qu'on avait principalement du cerisier, morisier et du freine c'est de voir qu'effectivement ces arbres poussaient sur le domaine qui était attenant au béguinage et on verra un peu plus loin on permet également de suivre la fréquence des travaux de réparation d'entretien à la toiture en chaume et aux murs en torchis mais ça c'est pour un point un peu plus loin tu peux juste passer la suivante donc on sait en effet que les béguines le béguinage en lui-même était disposait d'un très très grand verger attenant et sur ce verger on retrouve toutes les essences qui étaient utilisées dans cette première phase et la suivante qu'on va vous présenter dans un instant donc évidemment il est extrêmement tentant et je pense qu'il est extrêmement vraisemblable que ces bois aient été prélevés tout simplement dans le verger sur le domaine des béguines donc on est là dans un approvisionnement tout à fait domestique je te repasse alors très rapidement pour laisser le temps de parole à Apollo la deuxième phase finalement l'agrandissement latéral ouest que vous pouvez voir donc matérialisé ici en vert et bien on a une datation d'endrochronologique entre 1511 et 1514 oui pardon de 1510 pardon j'en ai dit voilà mais le compte est de 1511 1514 et donc on retrouve bien évidemment notre habitation à plan cellulaire on a l'adjonction de ce grand espace dont on ne sait aujourd'hui pas encore mais ce sera à l'étude c'est un de nos objectifs d'études durant la phase de 2020 et bien c'est de voir si on avait une structuration interne plus complexe mais en tout cas on a l'adjonction également d'une cheminée ce qui nous porte en fait à trois cheminées pour ce petit bâtiment cheminée construite également en pierre et donc la superficie totale ajoutée de 25 mètres carrés par contre les combles n'étaient pas pratiquables alors vous pouvez voir ici en photo cet agrandissement vous pouvez voir aussi les difficultés finalement d'étudier ce type de bâtiment parce qu'il y a des multiples objets donc on a encore une grande campagne de relevé à terminer mais il n'était pas question qu'on commence à déplacer l'ensemble de ce mobilier mais donc en termes de charpente c'est relativement simple puisqu'on a un système de poteaux montants avec des sablières et des renforts qui ont simplement été posés sur les sablières hautes du premier noyau de nouveau nos solives qui sont simplement posés sur ces poutres maîtresses que vous pouvez voir ici alors la cheminée en question en briques de nouveaux briques dont la typologie renvoie au 15e 16e siècle avec un appareillage de type flamand qui est typiquement médiéval enfin tardot médiéval chez nous de nouveau en termes d'essence on n'a pas de chaîne dans cet agrandissement mais du châtonnier du frêne et du prunus donc voilà oui alors la différence de date entre la datation d'Andreux et les comptes c'est parce que pour cet agrandissement en fait les comptes permettent de préciser un peu plus le phasage de cette extension donc on sait que vers donc vous avez vu que la datation était 1510 de la datation d'Andreux chronologique et bien les comptes confirment bien que pour le compte l'année de compte 1510-1511 que l'extension a bien eu lieu à ce moment là mais on ne voit la cheminée que Philippe vous a montrée en appareillage flamand elle n'est construite que n'est mentionnée que dans le compte de 1513-1514 donc soit le maçon a été payé en retard ce qui est une possibilité mais enfin là ça fait quand même beaucoup donc voilà on se pose la question de savoir si c'est un étalement des dépenses ou si elles ont d'abord construit cette extension sans cheminée pour se rendre compte après que c'était un peu frisqué et qu'il fallait la doter d'un système de chauffage voilà ça c'est des choses pour lesquelles on n'est pas encore bien au point mais vous voyez ici donc c'est pour ça cette date 1511-1514 parce que sur ce dossier là les comptes sont plus précis et je voudrais encore attirer l'attention sur un petit point méthodologique qui me semble important moi qui suis historien qui travaille sur le patrimoine c'est que la mention de cette extension n'est pas décrite libellée de manière évidente en disant on a agrandi le béguinage mais est simplement libellée en évoquant le demi-toit donc vous avez remarqué que comme on agrandit latéralement le volume le volume du primitif du béguinage en fait la batière va se retrouver dissymétrique et donc le comptable de l'époque parle de travaux sous le demi-toit et ce qui est important ici évidemment c'est que la compréhension de ce libellé n'était possible que par le travail archéologique antérieur un historien qui se serait intéressé à cette mention serait passé complètement à côté en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce travail qui travaille sous le demi-toit et donc ici on a vraiment une parfaite complémentarité méthodologique et épistémologique entre les comptes et l'analyse du bâti existant voilà tu peux avancer bon je vais je vois que le temps passe donc on va pas traîner mais bon vous voyez que les comptes fournissent d'autres éléments dès le début du XVIIe siècle le pan de bois est muni de vitrage elles ont également une petite latrine à proximité qui s'appelle la cac-oeil en néerlandais je vous laisse deviner évidemment l'origine du mot cac tu peux passer et alors pour donc ces deux tableaux vous montrent il y a des carences évidemment elles sont toutes toutes en noir il y a des carences dans la série des comptes mais ça vous montre la fréquence des réparations qui sont à gauche portées au toit en chaume et donc le terme néerlandais pour le toit en chaume est le terme rioleuil qu'on retrouve je pense en France avec le alors je sais pas comment on prononce gloi gloi enfin donc c'est cette cette tige de seigle qui est cordée fixée en bottes et donc vous voyez que entre la première année de comptes 1460 jusqu'à la fin jusqu'au milieu du XVIIe siècle où le système de comptes bascule sur sur un régime moins précis et c'est la raison pour laquelle au XVIIe siècle vous voyez apparaître des points d'interrogation et bien vous voyez que ce toit en chaume il est rénové réparé entretenu quasiment tous les ans par période et dans le meilleur des cas c'est 5 ans sans réparation sur le tableau de droite ce sont les mentions de de réparation au mur en torchis et donc où on fait intervenir ce qu'on appelle en irlandais des plaquers donc des plaquers littéralement et donc vous voyez que là par contre on est dans quelque chose de plus de plus de plus espacé mais donc si le toit en torchis ne coûte pas cher probablement à la mise en place il y a un entretien extrêmement régulier et qui est assez coûteux mais ça c'est aussi une perspective qu'on doit encore affiner tu peux continuer voilà oui c'est moi qui fais ça bon le troisième point donc c'est le moment où ce pan de bois est pétrifié et en fait englobé dans un bâtiment en dur et c'est la raison pour laquelle évidemment on ne possède plus que deux des quatre parois du pan de bois primitif donc l'abattage des bois par d'androchronologie a été daté de 1721 on le verra au cela est suivant mais ce qu'on voit c'est que les comptes montrent une intense activité constructive d'achat de matériel de paiement de maître artisan dès les années 1717 jusqu'en 1724 mais la difficulté qu'on a à ce moment là la difficulté qu'on a à ce moment là c'est que les comptes ne fonctionnent plus avec un libellé descriptif relativement précis des travaux qui sont qui sont conduits mais renvoient à des billets à des pièces volantes sur lesquelles étaient expliqués les travaux qui avaient été menés et évidemment ces pièces volantes n'ont pas toujours été conservées voilà on l'a dit donc ça c'est le c'est le moment finalement où le béguinage prend grosso modo l'allure et la morphologie qu'il a aujourd'hui et vous pouvez voir dans cette partie là le pan de toiture dont il est question avec la dissymétrique avec cet agrandissement qui prend position ici voilà écoutez en conclusion très rapidement on est tout à fait dans les temps c'est parfait donc c'est un site tout à fait exceptionnel en région bruxelloise et c'est la raison pour laquelle il est investigué je dirais de manière pluridisciplinaire depuis 2010 il a permis la multiplication des approches et les confrontations méthodologiques archéologie du bâti méthode archéométrique étude de la comptabilité il y a encore des choses à faire y compris dans la documentation écrite donc vous avez vu qu'il y a un deuxième bâtiment qui est le bâtiment oriental plus ou moins parallèle au bâtiment qui englobe le pan de bois et donc il va falloir poursuivre évidemment l'étude archéologique de ce bâtiment continuer à dépouiller les sources parce que un fond important qui n'a pas encore été exploité c'est le fond des actes capitulaires donc ce sont les procès-verbaux des réunions des chanoines du chapitre collégial voisin dans lequel sont parfois abordées des questions liées à la vie des béguines au bâtiment etc. alors ça montre en deuxième point évidemment la pesanteur de l'architecture rurale en temps de bois qui doit dans le cas de Bruxelles qui est une région entièrement urbanisée inciter à poursuivre la recherche et l'identification de ce type de structure qui aujourd'hui sont rarement visibles depuis la rue et qui demandent évidemment des examens en intérieur de construction et alors je l'ai dit la richesse des archives conservées et des vestiges matériels à terme devront aboutir à replacer le bâtiment dans son contexte social, économique et matériel parce que pour le dire comme ça très rapidement on a par exemple au début du 16e siècle une liste des meubles et des ustensiles qu'avaient les béguines et qu'utilisaient les béguines dans ce bâtiment en pan de bois donc on a vraiment la possibilité sur un cas bien précis de documenter les choses je dirais au maximum moi je rajouterais juste une chose pour le 2 et comme ça on termine c'est que on a jusqu'à présent à Bruxelles voilà en tout 4 pans de bois qui ont été identifiés dont un de la seconde moitié du 15e siècle qui a été quasiment détruit un autre de la seconde moitié du 17e et encore un autre du 19e siècle ce qui nous permet aussi d'avoir une vision quelque peu faussée vu le nombre de cas mais on a pour une très courte région une évolution typologique qui peut être peu à peu dressée et souvent ces pans de bois sont encore largement cachés sous des constructions et de la pétrification du 18e et du 19e siècle donc voilà je vous remercie enfin on vous remercie merci à nos deux intervenants il a été judicieusement prévu une petite un petit quart d'heure de débat et d'intervention donc sur les les communications qui viennent d'être opérées donc la salle a la parole pour intervenir sur tel ou tel aspect des sujets abordés ce matin merci en tout cas pour cette monographie très fouillée c'est vrai que vous avez bénéficié d'un contexte archivistique tout à fait passionnant semble-t-il d'une écoute et de la bienveillance des détenteurs actuels de ce béguinage mais nous aimerions trouver un contexte pareil sur un certain nombre d'autres édifices merci en tout cas merci en tout cas j'ai le micro pour les questions je crois qu'il y a une intervention souhaitée au second rang voilà par quelqu'un qui connaît bien le sujet vous êtes prié de vous identifier en intervenant s'il vous plaît merci il faut manger le micro monsieur Bontem ah oui j'ai du mal avec ce genre de choses pardon oui l'architecture à pont de bois enfin disons les charpentes plutôt de comble de la région ligérienne c'est de voir comment dirais-je la différence on vous utilisait des bois et des comment on appelle excusez-moi parce que il y a longtemps que j'ai des embrèvements oui c'est ça des embrèvements d'entailles pardon des embrèvements d'entailles avec chevilles perpendiculaires sur les bois et comment dirais-je ce système en fait disparaît quasiment dans le courant de la fin du 12ème dans la région ligérienne c'est intéressant de voir que dans les régions comme la Belgique il y a une certaine pérennité de systèmes disons archaïques dans une autre partie telle que dans le Royaume de France en région ligérienne c'est fort intéressant comment ? c'est fort intéressant d'avoir ces possibilités de comparaison Eric Epau pour le bâtiment des Béguines il m'a semblé sur les photos qu'il y avait des bois dans la charpente qui étaient noircis est-ce que c'est en effet de la photo ? à mon avis ça doit être un effet écoutez je ne sais pas vous répondre je ne serai pas vous répondre parce que il y a eu un incendie dans un bâtiment d'à côté mais il y a une des deux ailes qui a brûlé pas notre aile heureusement puisqu'on ne serait pas là pour parler bien évidemment et le fait qu'elle soit noircie je ne peux pas vous répondre si c'est volontaire ou non dans le sens où ils auraient pu être recouverts de suie suite au fonctionnement des cheminées je ne sais pas oui oui ça c'est tout à fait possible en effet mais tout à fait oui mais Hugues d'Outre-le-Pont qui est la personne qui a récupéré ces poussières dans les infructuosités des bois mais ça n'a pas été clairement soutenu dans son rapport mais ça demandait s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas pu y avoir un incendie dans notre aile ancienne et bon voilà comme dit Philippe les structures sont là donc voilà on est encore un peu mal à l'aise avec ce genre de choses mais peut-être qu'à un moment un bout de toiture a pris feu enfin autre intervention bonjour Philippe bonjour Paolo Jean-Yves Dufour moi j'avais une question fonctionnelle sur ce que vous avez montré des combles du béguinage vous avez montré des pièces de menuiserie des fenêtres et des planchers est-ce qu'on sait ce que les béguines avaient à stocker là-haut autrement dit de quoi vivait-elle et à quoi servait cette pièce alors ça c'est oui c'est une question délicate ce qui est certain c'est que dans les combles on avait deux espaces non communiquants alors elles étaient huit donc dans le premier bâtiment on s'est posé la question est-ce qu'il y en avait quatre qui dormaient en bas et quatre qui dormaient en haut c'est assez paradoxal cette situation c'est que quand le béguinage est à son maximum de développement au XVIIIe siècle il y a moins de vocation elles sont six mais au XVe siècle elles sont bien huit parce qu'on a des relevés de population et on sait qu'elles sont bien huites mais la manière dont elles occupaient l'espace est encore délicat j'aurais tendance à dire qu'elles dormaient sous les combles parce que par les comptes on sait qu'elles ont des espaces de stockage par ailleurs d'accord a priori on n'envisage pas qu'elles y stockent les fruits des jardins et vergers que vous nous avez montré non ça je pense pas je pense pas ils étaient ils étaient vendus très rapidement parce qu'on les a dans les rentrées financières si vous voulez à la fois comme tous les comptes il y a la partie recette la partie dépense dans la partie recette on a ses ventes et dans la partie dépense on a les ouvriers qui étaient payés pour venir entretenir le jardin enfin le verger plutôt parce que ces mesdames avaient un verger mais elles ne s'en occupaient pas elles avaient une petite parcelle de jardin individuel et le verger était entretenu par des ouvriers qui étaient payés à la tâche et c'est notamment via ces dépenses qu'on sait les différents types d'essence qu'elles avaient etc. comme type d'arbre mais pour l'occupation du béguinage il faudra préciser comme l'a dit Philippe ces questions d'escaliers de portes de baies c'est dans une étape ultérieure est-ce qu'on peut poser une question quand on est à la fin ? oui c'était par rapport à la Sologne il y a un exemple qui a un espace particulièrement privilégié pour l'étude de cette question parce qu'il y a effectivement la thèse de Bernard Reden et puis toute une série d'autres travaux et un détail qui a été montré de cette fourche en fait et c'est vrai qu'il y a toute une série de mentions dans les textes de ces constructions à peau fourche et ça doit correspondre à ça il y en a qui sont mentionnés à la thèse de Bernard Reden mais il y en a pour d'autres régions il y avait un petit article de Christian Lassure sur cette question j'en ai pisté d'autres et là c'est qu'on peut vraiment faire une comparaison avec ce que l'on voit en évidence sur le terrain même si dans le bâtiment elle est en place ou elle est en réemploi par contre ? elle est en place elle est la seule conservée ou il y en a d'autres en symétrie ? c'est la seule visible c'est la seule visible c'est que le bâtiment n'a pas pu pénétrer à l'intérieur oui d'accord effectivement c'est tout à fait juste Bernard Reden cite plusieurs contrats des baux notamment du 15ème siècle qui mentionnent oui c'est fin 15ème début 16ème on connait les peaux fourches tout à fait dans la ville de Beaujancy c'est une des caractéristiques des pans de bois de la ville donc c'est pas spécifiquement rural non mais puisqu'on est dans voilà